Le monde des arts martiaux vous ouvre les portes de son dojo pour vous faire découvrir le ninjutsu. Cet art martial qu'employaient les ninjas va vous transporter à l'époque du Japon féodal. Les cours sont encadrés par le shihan Bernard Bordas, élève direct du soke Masaki Hetsumi, qui est l'héritier des 9 écoles ninjas et samouraïs du Bujinkan. J'absorbe son attaque, je passe sur le côté en ninjashi, je reviens vers lui, je l'entraîne dans mon sillage, tac, et là je descends. En général lorsque je donne des cours en première heure c'est ninjutsu, budo taijutsu, nimpô taijutsu, en fin de compte. Quand je parle de ninjutsu ce sont toutes les techniques de marche, les techniques de grimpe et tout ce qui parle d'infiltration, tout ce qui est principe. Dans le but de mieux faire comprendre l'art des ninjas à ses élèves, Bernard Bordas met en scène des reconstitutions historiques, en se mettant dans la peau d'un shinobi en mission. Je vais choisir un point, je vais retirer, ici, il faut avoir confiance, voilà. Après je prends mon outil, et là je vais commencer à scier les barreaux par exemple. D'accord ? Et une fois je saisis, je vous mets du doucement, et là, l'équipe qui va venir dans une heure, les barreaux seront déjà pressiés. Cette mise en scène montre une des méthodes employées par les shinobi pour mener à bien leur mission d'espionnage. Chaque ninja occupait un rôle bien défini. Les barreaux, il n'a plus qu'à tirer dessus pour pouvoir pénétrer dans la maison, prendre les renseignements et ressortir avec. Et pour pas qu'il reste pendant 10 minutes, rassier les barreaux, se fatiguer, transpirer, tu vois. Après rentrer dans la maison essouffler, moi je pressis les barreaux, je m'en vais. Les barreaux sont en bois au Japon généralement. Et lui, il n'avait plus qu'à arriver, rentrer, prendre les choses et partir. Le cours se poursuit avec l'apprentissage des techniques de Taijutsu où les élèves développent la confiance en soi en apprenant à se protéger de façon naturelle face à l'imprévisible. Tu ne prévois pas de l'aventure. L'aventure, c'est l'imprévisible. Et après, je ne sais pas, ça peut être un petit genou, ça peut être une infranche, ça peut être une projection, mais je ne sais pas. Donc à vous de dire, vous êtes là en train de lire, il y a un danger qui arrive, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me mets sur la pointe des pieds ou au contraire, est-ce que je m'ancre ? Ça dépend de la situation. Si c'est une mamie qui vous tombe dessus, il vaut mieux vous ancrer pour la retenir. Si c'est une voiture, il vaut mieux être léger et passer par dessus. Et non pas l'inverse. Le principe, ça peut être l'ancrage, la non-résistance, l'art de rendre le corps léger, comme on l'appelle, le travail des énergies internes. Des démonstrations sont réalisées pour faire découvrir aux élèves l'art de contrôler la circulation des énergies internes pour créer de la non-résistance ou rendre son corps lourd ou léger. Tu mets ta main comme ça, tu mets ta main sur mon bras et tu plies mon bras comme ça ou force. Force contre force. Je suis tombé sur un coup. Et là, il ne faut pas croire que si je rigole, je me moque de toi. C'est quand je rigole, mes énergies sont fortes. Et là, je rigole. Ça ne plie pas, ça craque un peu, mais ça ne plie pas. Merci. Vous me soulevez. Là, je suis très tendu. Relâche. Et là, je me détends. Vous me soulevez. D'un coup, je suis détendu et là, toutes mes énergies circulent. Je suis souriant, je rigole et tout ça. Ou bien, je manque au sol. Et si je manque au sol, je suis lourd. On va apprendre à découvrir son corps de différentes manières et comment, avec ce corps, on peut se défendre. Donc, les techniques sont très, 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 très vastes. Mais les fondamentaux, c'est on va apprendre les techniques de déplacement, on va apprendre les positionnements. Et il y a aussi l'art de projeter. Voilà. Il y a l'art aussi de frapper. Donc, voilà. Donc, c'est surtout, c'est fondamentaux que les gens vont apprendre au départ. Quand il donne le coup de poing, je mets le ninja à chiche, je fais ça, ça suffit. Mais moi, ce que je veux, voilà, c'est créer un vide. Parce que là, il peut mettre une tonne de force. Je suis sûr que mes poings, ils seront assez forts. Alors que s'il rentre sur le bourrin et que je mets la main comme ça, qu'elle n'est pas assez forte, je me suis pété la main ou le poignet. Quand je parle des techniques du butotajutsu, ce sont les techniques que j'ai apprises auprès de Soki Hatsumi au Japon, donc les techniques du bujinkan. Bernard Bordas a passé une longue période au Japon à étudier le ninjutsu chez le Soke Masaki Hatsumi. Il recevra la ceinture noire de l'école Togakure et un 15e dan des mains de son maître. La véracité de ces techniques le conduiront à entraîner les forces spéciales antiterroristes de Zagreb, ce qui fait de lui un expert dans l'art du combat réel. C'est pas plus compliqué que ça. J'utilise tout ce qui dépasse. Mais c'est vrai que j'aurais pu simplement reculer ici, pour pousser tout simplement, ou j'aurais pu faire des projections. Je passe. Ou bien c'est simplement ça, rien, tout simplement. Donc ce sont les différentes écoles. Par exemple, Gyokoryu, Kotoryu, Togakoryu, Kukishinenryu, Takagiyushinryu, Shindenfudoryu. Donc ce sont des écoles qui ont des principes très particuliers. Et on enseigne donc chaque année un thème ou bien un principe d'une école. L'objectif du cours est d'amener les élèves à composer leur propre réalité et ne pas être prisonniers d'une technique. C'est très simple. Au lieu de faire Ninja Hashi et de pousser, vous faites un Tai Sabaki, BOOM ! Avec deux plaques dans les oreilles. Et voilà. Merci. C'est très simple. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut plus exister à un moment. J'existe, donc je suis un conflit pour lui. Quand il m'attaque, il n'y a plus rien. D'accord ? Ça va ? C'est bon. Merci. Allez-y à vous. Nous sommes une association qui avons créé évidemment un centre de formation. Donc ce centre est ouvert à toutes les personnes qui veulent approfondir leur connaissance sur les Ninja Ninjutsu. C'est-à-dire, on a plus de 150 livres sur le Ninjutsu qui sont consultables. Alors en japonais, en allemand, en espagnol, en anglais, très peu en français. On a du matériel, donc on peut reconstituer du matériel. Donc on a une forge, on a des outils ancestraux pour utiliser de façon, on va dire, le plus traditionnellement possible. Aussi bien des cunailles, des grappins, des scies, du matériel utilisé par les Ninjas. Ça va aussi par les armes comme des arcs, des arbalètes, des couteaux de lancers, des flèches. Tout ça, on peut le fabriquer sur place de façon traditionnelle, avec des outils traditionnels. Ceux-ci, ce sont des Mezashi. C'est-à-dire, ce sont des flèches que l'on lance à travers un bambou, grâce à un bambou. Donc ça fait partie des Shikomizuwe, des cannes truquées des Ninjas. Donc généralement, les Ninjas qui étaient déguisés en moines errants, avaient leurs bâtons, leurs bambous. Ils mettaient leurs flèches à l'intérieur, avec un petit papier pour montrer qu'ils étaient des moines. Des gens qui allaient faire des ascèses, par exemple. Donc ils étaient en pèlerinage. Donc ils marchaient tranquillement. Et lorsque un Inuit venait, ils prenaient leurs bambous et lançaient. Depuis des années, le Shihan Bernard Bordas œuvre pour préserver la tradition Ninja. Il est sans aucun doute le meilleur instructeur de Ninjutsu en France. Ou comme j'ai dit, rentrez, et rentrez là. Ok ? Vous disparaissez. C'est-à-dire que vous donnez une présence sur la cuisse, et hop, vous passez de l'autre côté. Lui, la concentration est sur la cuisse et la frappe est de l'autre côté. Shihojitsu. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est un membre de plusieurs groupes différents de la tradition Ninja, et de gens qui sont agréés au Japon, et en Occident encore à l'heure actuelle. Donc c'est des gens qui sont en contact aussi également avec des familles héritières Ninja, et d'autres gens qui sont en contact avec des héritiers d'école Ninja Samouraï, qui sont respectés et tout dans le monde entier. Il a étudié toutes les facettes de cet art. Ce qui m'intéresse, c'est, je suis ici, et quand il attaque, la cible a disparu. C'est bête, hein ? Maintenant, la cible, elle peut disparaître comme ça. Bam ! Bam ! En fracant, deux fois... C'est ça, c'est intéressant. Il y en a même une qui est intéressante que j'aime bien, c'est ça. Je disparais, mais je suis là. D'accord ? Je disparais, mais je suis encore là. Un, deux. D'accord ? Un, deux. D'accord ? Et en taille sabaki ? Là ? Là. D'accord ? Il faut voir, parce que c'est noir sur noir. Depuis le début du cours, chaque technique est accompagnée d'un enseignement Okuden, la transmission orale du maître à l'élève. Sans la compréhension des Okuden, la technique n'est qu'une suite de mouvements robotisés et non adaptés à un combat en situation réelle. Ce qui est un petit peu intéressant quand on est dans une voiture, c'est quand le mec qui roule, qui téléphone, qui regarde le GPS, ou qui se remaquille, et bien, si quelqu'un lui rentre dedans, il y a un accident. Là, c'est pareil. Si vous êtes dans votre corps et que votre esprit part à droite ou à gauche, vous n'êtes pas concentré. Mais au fait, comment fait-on pour s'inscrire ? Il suffit d'envoyer un mail, lemondedesartsmartiaux, arroba gmail.com, et demander les dates de session. Allez sur le Facebook. Pour le moment, le Facebook, c'est à mon nom, Bernard Bordas. Sinon, on fera un Facebook spécial pour le club et pour le centre très bientôt. Sur les genoux, Nuske Merci, on change de cou. Premier, je passe sur le côté en poinçant sa main. Jumanji, Shuto, un petit coup dans le coude, je passe derrière, je contrôle sa jambe, je casse le poignet. Je passe dessus, je repasse sur le coude, et c'est la jambe droite qui passe en dessous. D'accord. Et ensuite, en passant en dessous, il soulève, et c'est la jambe gauche qui frappe. C'est ensuite que je coince. Pour participer au prochain stage, envoyez un email à l'adresse suivante, lemondedesartsmartiaux, arroba gmail.com, ou contactez directement Bernard Bordas sur la page Facebook, Le Monde des Arts Martiaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.